... ... Point route, avec Azure Assurance, bien sûr, c'est Azure. Au goûter, pour donner à vos enfants les forces dont ils ont besoin, Prince, c'est un bon goût de chocolat et plein de céréales. Prince de l'huile, quand l'énergie devient une force. Bouge pas mon granola ! Granola, céréales de l'énergie de la vie. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. Nous allons prendre votre appel. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. Chez Club Internet, nous vous répondons en moins de 3 minutes, 7 jours sur 7. Jusqu'à 20 mégas plus téléphone illimité, 9,90€ par mois pendant 3 mois. Appelez le 3204. Prince présente, Prince Petit-Déj. Un biscuit riche en céréales, vitamines et sucres lents. De l'énergie pour bien démarrer la journée. Tu m'aideras à débarrasser la table, chérie ? Et maman, j'en ai où ? Prince Petit-Déj, ça démarre fort. Nouvelle recette, encore plus croustillante. C'est vendredi matin. Bonne journée devant Télématins. Avec les artisans boulangers Ronde des Pins. Sous-titrage ST' 501 C'est l'heure de se lever. Pour ceux qui doivent se lever et aller travailler, il est 6h30. J'ai déjà mes fiches concernant la météo, donc vous allez tout savoir dans un petit instant. J'espère que vous êtes en forme pour ce Télématins qui va nous emmener de 6h30 à 8h30. Voilà, toute l'équipe est au grand complet. Valérie Alexandre qui s'occupe donc de la météo cette semaine. Qu'est-ce qu'elle nous dit Valérie Alexandre ? Je vous dis ça tout de suite. Vous allez bien ? Ça va ? Bon, alors, temps Mossad. Bon, eh ben voilà. Plu vieux du sud-ouest jusqu'au Jura. Vous avez la carte, vous pouvez constater. Partout ailleurs, le temps sera plutôt agréable. C'est vrai qu'on a pas mal de soleil. Avec quelques nuages par-ci, par-là. Température pour ce matin, elle s'échelonne de 8 à 22 degrés. 8 degrés à Nevers, 10 à Nantes, 13 à Paris et à Strasbourg. 16 degrés à Toulouse, 22 à Perpignan et dans l'après-midi, il fera 18 degrés à Brest, Rouen, Lille, Reims, 21 à Orléans, 25 à Bordeaux et 30 degrés à Nice. Voilà des précisions tout à l'heure à la fin de cette première demi-heure de Télématin que nous commençons immédiatement avec le journal de Sophie Le Saint. Bonjour à tous. Un terrible incendie s'est déclaré cette nuit dans un immeuble d'habitation du 13e arrondissement de Paris. Le bilan provisoire est très lourd. Au moins 17 personnes ont péri. Parmi les victimes, il y aurait 6 enfants. 30 personnes ont par ailleurs été... Pas mal de nuages aussi du côté du Jura. Quelques trouées par-ci par-là sur les autres régions. Sur le pourtour méditerranéen, pas de changement par rapport à hier. Toujours ce ciel voilé, du grand soleil sur la Corse et partout ailleurs, vous le constatez, un ciel variable. Alternance d'éclaircies et de passages nuageux avec quelques gouttes sur les côtes de la Manche. Dû à un nouveau front qui est arrivé, mais à un front vraiment très 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 léger. Alors dans l'après-midi, on retrouvera encore cette zone pluvieuse et nuageuse dans le sud de la France. Avec tout de même une amélioration, quelques trouées. Ça ira beaucoup mieux, beaucoup moins de nuages. Et puis toujours ce ciel voilé, pas de changement sur le pourtour méditerranéen avec un vent qui soufflera cet après-midi à 50 km par heure entre Corse et continent. Et puis partout ailleurs, du ciel variable, alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Quelques nuages en prime sur le nord-ouest de la France et quelques gouttes du côté de la Somme. Alors les températures pour ce matin, elles sont en baisse pratiquement partout à l'exception du pourtour méditerranéen. Et elles sont vraiment fraîches pour un mois d'août. 8 degrés simplement du côté de Nevers, 13 à Paris, 10 à Reims, 10 aussi à Brest et jusqu'à 22 degrés du côté de Perpignan. Et puis dans l'après-midi, elles seront tout à fait stationnaires, mais toujours inférieures en normales saisonnières. 18 degrés à Brest, à Rouen, du côté de Lille, du côté de Reims, 21 à Strasbourg et jusqu'à 30 degrés sur Nice. La tendance pour les prochains jours, on regarde, on a le temps pour samedi, du soleil pratiquement partout à l'exception du sud-ouest. Et puis un nouveau front arrivera par la Bretagne. Les températures seront en baisse. A tout à l'heure. Partie, le contrat de confiance. Bon, ben, ça y est, c'est pratiquement la rentrée. Donc on attend beaucoup de monde sur les routes et notamment dans le sens des retours. On fait le point avec Julien Pascal. Bonjour. Bonjour Thierry. Et oui, c'est un vendredi orange. On y revient dans un instant. Je vous emmène d'abord dans l'est de la France, sur la 4, où un accident s'est produit. Tout à l'heure, entre Saint-Etienne-au-Temple et Saint-Méne-Houlde, la voie de droite est neutralisée dans ce secteur. A Lyon, on roule encore facilement. A noter tout de même des travaux de réflexion du pont de la Munatière sur la 7, en direction du sud de Marseille. Plus qu'une seule voie pour rouler, et ce, jusqu'au 9 septembre. Accident encore sur la 13, actuellement, en Normandie, juste avant le péage de Dozulé. Comme il n'y a pas beaucoup de trafic pour le moment, ça ne pose pas de problèmes majeurs de circulation. Notez quand même que la voie de droite est neutralisée en ce moment, le temps de dégager cette voiture accidentée. Puis en Ile-de-France, la Nationale 118 est assez chargée, mais c'est la seule petite difficulté. Voilà, comme on le disait, beaucoup de retours dès aujourd'hui, mais surtout demain. Je vous laisse regarder les prévisions de Bison Futé, rouge, demain, samedi, et dimanche, sur la région parisienne. Voilà, Thierry, on refait le point tout à l'heure, après Télé Matin. Avec grand plaisir, Julien, merci beaucoup. Et puis, prudence, si vous avez décidé de repartir aujourd'hui. Nous nous absentons quelques secondes, et puis on revient pour le journal d'Alban Micosi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que personne n'a le même regard, nous faisons les verres comme personne. Visual, l'opticien expert en verre. L'air d'amère, tu ne la tenteras plus avec ton goût si subtil, si fruité, avec ton moelle. T'as l'air d'amère. Stop. T'es mince, orcelée. L'air d'amère, son goût fait un malheur. Je vois que l'air d'amère existe aussi en tranches. Avant que ça se demande bon et que ce soit propre, ça va leur coûter cher. Et non, pas avec le nouveau Bref WC du haut bloc. Un côté pour une propreté totale, un côté pour une fraîcheur inouïe. Quelle efficacité, quelle brillance, et quel délicieux parfum de forêt de pain. Bref WC, propreté totale et fraîcheur à prix malin. La qualité, Enkel. Nouveau Kenya Blend de Senseo Les Sélections. Ouvrez vos sens au monde. Joyeux en fer blanc. Une collection unique des plus beaux modèles d'époque, fidèlement reproduits, qui fonctionnent parfaitement. Le numéro 1, la Bugatti 1930, 2,95€ seulement chez votre marchand de journaux. Est-ce que vous allez bien ? Merci de passer ce début de matinée en notre compagnie. 7h01, voici le journal présenté par Alban Micosi. Bonjour Alban. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Dramatique incendie cette nuit à Paris. Le feu a pris dans la cage d'escalier d'un immeuble occupé par des familles africaines. L'incendie a rapidement gravi les étages, prenant au piège la centaine d'habitants qui y logeaient. Le bilan est lourd. 17 morts, dont 6 enfants et une trentaine de blessés. Le récit des faits avec Christelle Marti, Dorothée Cochard et Bernard Connor. Le feu s'est déclaré dans cet immeuble du 13e arrondissement de Paris, vers minuit. Il a pris au rez-de-chaussée avant de remonter dans les étages. Sous-titrage Société Radio-Canada